Pascal Clément, bonsoir. Vous êtes président de la section laitière du syndicat FDSEA de la Sarthe. Vous invitez ce mardi soir 20h30 à une manifestation devant le siège social de la coopérative SAUDIAL au Mans. C'est la première coopérative laitière française. Alors pourquoi appeler à cette manifestation ? Eh bien notre coopérative nous a annoncé par courrier la semaine passée qu'elle allait minorer notre paie mandulée sur le dernier trimestre de l'année. Plus largement pendant 4 mois de 5 euros par tonne en lien avec une situation financière délicate concernant la valorisation du lait de consommation. Activité très importante pour notre coopérative. Concrètement aujourd'hui le marché du lait est saturé par les produits allemands, c'est ça ? C'est pour ça que c'est impacté finalement directement sur votre production ? Oui, les relations commerciales ont été très difficiles par un marché saturé depuis plus de 10 mois, essentiellement approvisionné par l'Allemagne. Et beaucoup de fabrication et des relations commerciales tendues qui ont fait une dégradation de plus de 6 centimes du litre de ventre des briques au GMS. Et par voie de conséquence la coopérative va nous imputer une partie de notre paiement pour la fin de l'année. Est-ce que vous arrivez à parler avec cette coopérative pour en être arrivé à l'extrémité d'organiser une manifestation devant leur siège social ce soir ? Oui, oui, bien entendu, les relations sont correctes avec la coopérative, notamment les représentants, le président et son conseil d'administration. Il y a un bon dialogue, sain, mais par notre mobilisation nous voulons montrer notre mécontentement et surtout crier un soupir d'alerte pour les années futures parce qu'aujourd'hui l'ensemble des productions animales en France souffrent énormément en lien avec la flambée des matières premières. Et sans des relations saines entre les transformateurs et les distributeurs, la production animale en France va disparaître à très long. Vous, vous craignez carrément la fin de votre activité liée justement à ces hausses de coûts de production ? Bien entendu, parce que je pense que les coûts de production vont rester durablement élevés. Et face à cette difficulté, si on n'est pas capable de trouver des prix rémunérateurs, sans doute gentiment, pas du jour au lendemain, mais on installera moins et il y a beaucoup d'éleveurs qui vont préférer faire d'autres activités, notamment du végétal. Alors, dernière question, vous n'êtes pas les seuls à lancer un appel. Le ministre de l'Agriculture, Stéphane Le Folle, en déplacement à Rennes, la semaine dernière, a été interpellé par vos confrères sur la situation des producteurs laitiers. Est-ce que vous vous êtes senti écouté dans ces réponses ? Oui, c'est vrai que le ministre essaie de trouver des solutions durables pour éviter que la volatilité des marchés soit persistante pour régler ce problème commercial. Merci d'être venu sur ce plateau pour nous inviter à cette manifestation à 20h30 ce soir. Merci. Merci. Merci.